C'est important, ce qui nous menace, ce qui vous menace, ce qui menace la France en général, c'est la judéophobie des musulmans, qui est culturelle. Je suis désolée, elle est partout, elle est partout visible, partout visible. Évidemment, pour un musulman, quand vous n'êtes pas musulman, vous blasphémez l'islam. Donc, l'islamophobie, c'est un mot qui a été créé par l'islam politique pour essayer de réintroduire dans notre culture l'idée que critiquer une religion, c'est mal. Or, moi, je veux pouvoir critiquer une religion. Donc, quand on parle d'islamophobie, je vous dis, il faut tout de suite dire, il faut arrêter d'écouter. Et je dirais même qu'islamophobie, pour moi, ça signe l'islamisme. C'est-à-dire que le musulman qui parle d'islamophobie, je soupçonne qu'il y a une présomption réfragable d'islamisme, et le non-musulman qui parle d'islamisme, il y a une présomption réfragable d'islamo-gauchisme. Je vous conseille d'adopter ce critère très simple pour les reconnaître. En l'occurrence, cet anti-judaïsme islamique, je dis islamique parce qu'il est lié à l'islam. Ces juifs du monde arabe qui ont subi la vindicte anti-juive pendant des siècles et des siècles, ils ne sont pas là pour témoigner, puisque d'une certaine façon, entre guillemets, ils ont été sauvés par la colonisation. C'est insupportable. Des pays dans lesquels le patriotisme peut encore exister, c'est insupportable. Les pays d'Europe de l'Est, les Orbanes et compagnie, évidemment, il faut forcément les fascisés, parce que tout cela, c'est trop de nations. Non, 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 non. Vous allez me laisser la parole tout de suite ? Quand Pascal Bruckner peut dire des choses, des choses très intelligentes, mais elle a dit qu'Alawad Barre ait un cri de guerre sanglable aussi avec des nazis, encore une fois, avec qui voulez-vous discuter derrière ? Très bien, alors moi je vais juste vous citer, j'imagine que vous avez lu, on essaye de se calmer, c'est un débat, voilà.